Les parents trouvaient que l'argent était vulgaire. C'était pas bien. Mon père était petit médecin de campagne, il est mort peu fortuné. Et quand on dit à ses enfants de faire Sciences Po, d'écrire des livres ou d'être un grand commis de l'État, c'est pas pour faire fortune. Je sais si les grands commis de l'État sont des hauts fonctionnaires. Et mon frère Jacques, si tu savais comment il gagne après 30 ans de médecine, j'ai honte. Mais toi, ça n'a jamais été le fric, ton moteur. Tu en as fait. Non, l'argent est arrivé tard dans ma vie. L'argent est arrivé dans ma vie, j'avais 45 ans. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est une assise que je fais. Quand on te fait des ponts d'or Berlusconi pour la chaîne italienne TF1. Parce qu'un patron de France 2 de l'époque a la mauvaise idée de te dire, vous êtes à Sbine, tirez-vous, ça va, allez voir ailleurs. Si j'avais accepté le contrat de Berlusconi... Tu étais milliardaire. Si j'avais accepté le contrat de Berlusconi, je serais aussi fortuné que ceux qui ont créé un démole. Oui, d'accord. C'est monumental. C'est-à-dire très, très riche. Ah ben, je vais te dire, j'ai rien à te cacher. Berlusconi m'a proposé un contrat de 5 ans, alors on va parler en euros maintenant, qui était en production pendant 5 ans de 25 millions d'euros par an. Pendant 5 ans. Et je suis rentré avec ce contrat, je suis rentré chez ma mère, je le raconte d'ailleurs dans le livre. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire 13 milliards de centimes par an pendant 5 ans. Il a ajouté, il a ajouté, et j'étais dans une villa sur les bords de l'Adriatique et une Ferrari en prime. Je me suis dit, non, c'est pas la peine, c'est-à-dire que c'est bien. Donc je rentre d'Italie, de Milan, il m'a fait faire un week-end dément à Milan, il m'a proposé, il m'a dit, les blondes tu les aimes pulpeuses, pas pulpeuses, les Ferrari de quelque chose, un truc dément. Il y avait des dames de... Non, non, tu peux pas savoir ce qu'il proposait. Ta femme, elle aime les manteaux de fourrure. Elle déteste les manteaux de fourrure, Denis. Oui, évidemment. Alors, protection animale, ça va pas ensemble. Donc je reviens avec l'avion privé, je rentre chez ma mère, qui regardait 7 sur 7, évidemment. J'attends qu'elle ait fini d'admirer le dernier pull en mohair d'Anne Sinclair. Comment je vais lui dire ? Déjà que, souviens-toi, Berlusconi, les salaires, les billets de banque, l'arrivée du privé, on parlait que de fric. Et donc, je sais comment je vais dire ça. Donc, je rentre et je dis à Jean, ma mère était en train de nous faire notre... Notre plat du dimanche soir. Notre plat d'Europe centrale. Oui, et je dis à Jean, je rentre de chez Berlusconi, j'ai 8 jours pour signer le contrat. Il me dit, dis donc, j'ai une nouvelle date annoncée, je viens d'être nommé patron de France 2, en 86. Moi, j'avais arrêté Champs-Elysées, j'avais demandé à des groupes de me laisser souffler, j'étais crevé pendant 6 mois. Et il me dit, dis donc, j'ai besoin que tu reviennes, j'ai accepté d'être patron de France 2. Je dis, moi, je donne une réponse à Berlusconi. Je dis, regarde le contrat qu'il me propose. Il me dit, tu sais qu'il n'y a pas d'Américain qui touche ça. Il me dit, c'est un contrat américain. Parce que lui, il savait ce que c'était, il me dit, c'est absolument suralé. Tu te rends compte ce que c'est ? Tu imagines ce que c'est ? Il m'a dit, tu imagines ce que c'est quand ces chiffres viennent dans la presse ? Tu imagines, il y en a une de Libé. Bon, parfait. Alors, je dis, qu'est-ce qu'on fait ? Écoute, de toute façon, je vais te dire. C'est clair, tu l'appelles. Tu lui dis, Silvio, t'as le sens de la famille, t'es italien. Mon frère vient d'être nommé patron. Pas mal. Mon frère. Comme ça, t'es droit. J'appelle Berlusconi. C'est ce que tu as fait. Oui. Oui, oui. Et il me dit, alors, tu es riche, tu es riche. Qu'est-ce que dit ta maman ? La maman, t'es riche. Je dis, non, je ne suis pas riche, Silvio. Je ne vais pas venir. Mais t'es fou. Mais on va signer mardi. Tu veux qu'on signe demain ? Je reviens. Tu es italien ? Mon frère vient d'être nommé patron de France 2. T'as le sens de la famille. Je ne peux pas laisser mon frère. C'est là qu'il te dit, s'il sort sa botte secrète. Et là, il me dit, j'achète ton frère aussi. Et finalement, j'ai dit non, ma mère l'a l'un. Et je suis resté. Et l'idée du dimanche soir, c'est bien passé. C'est bien passé. Et attends, et on sait ce qui s'est passé de Berlusconi, la cinquième plus tard. Exactement. C'était effrayant. Non, mais j'ai eu le même problème avec Bouygues. D'ailleurs, j'ai refusé la première année. Et je ne serais jamais allé si Guillaume ne m'avait pas viré. Et puis... Patron de France de l'époque. Oui, absolument. Philippe Guillaume. Donc, je suis allé chez Bouygues pour deux raisons. C'est que, là encore, le hasard de ma vie, si je suis en vie aujourd'hui, c'est en partie grâce au père de Patrick Lelay, qui est injuste. Un juste. Un juste. Qui a sauvé. Qui a sauvé ma mère en lui donnant des faux papiers sur le quai de la garde de Rennes en 1942. Moi, j'étais encore dans le ventre de ma mère et mon frère avait un an. Il parlait allemand. Elle n'avait pas de papier. Il a parlé allemand. Il a embobiné le mec de la Gestapo. Tellement étonné de voir un mec parler aussi bien l'allemand. Et il a dit, mais c'est ma femme. Il s'est fait passer pour mon père. Ça nous a sauvés. L'oncle de Patrick Lelay, qui était vétérinaire. Ça, c'était son frère. C'était son frère. Et son oncle était vétérinaire dans le village où j'étais caché pendant la guerre. C'est ça. T'imagines. Quand j'ai vu Lelay pour la première fois, ça m'a secoué parce qu'il m'a dit, comment va ta mère ? Je lui ai dit, on se connaît. Il m'a dit, comment ? Demande à ta mère, Lelay. Et je retrouvais quelqu'un avec un gamin que j'avais dû croiser, petit, dans ce village. Et ma mère m'a dit, mais tu sais, Lelay nous a sauvés. Ce qui est suraliste, comme hasard. Donc, c'est une des raisons qui m'avaient secoué. J'ai failli y aller une première fois, mais j'hésitais beaucoup. Là aussi, les sommes étaient suralistes. Et puis, Philippe Guillaume, ce que je te raconte est une anecdote incroyable. Philippe Guillaume, patron de la télévision à l'époque, je l'invite à déjeuner chez moi, il était au mois de mai. Le contrat de Champs-Élysées se terminait. Je se l'ai fait court. Je dis, voilà, j'ai besoin d'assurer mes équipes. Et là, je sens qu'il ne sait pas comment me dire. On est en tête à tête, chez moi. Et il me dit, voilà, Michel, je vais être franc. La télévision de demain ne passera pas par vous. Vous êtes un homme du passé. L'ascenseur se referme. Je viens. La dany était là avec le café. J'étais en âge. Et j'ai dit, oh là là, j'ai rendez-vous avec Depardieu. On prenait le Concorde avec Gérard à New York pour faire chance d'Élysée à New York. J'ai dit, il faut que je parte, il faut que je parte. Il me dit, écoute, tu vas aller sur tes fins. Ce n'est pas grave. Je dis, mais je n'ai pas envie. Je te rends compte. C'était assommé. Un mec qui dit, t'es has-been. C'est dur à vivre, surtout pour un anxieux. Même pour un mec qui n'est pas anxieux. Je fonce à Roissy et je lui dis à Gérard. Tu sais ce qui m'arrive ? Parce que j'ai connu Gérard dans une autre vie. Tu sais ce qui m'arrive ? Mon patron vient de me dire, j'ai des has-been. Et je suis viré. Il veut me virer. Il me dit, tu n'as pas filé un coup de boule à cet enculé ? Je dis, écoute, Gérard. Non, non. Non, il n'y a que toi qui peux filer un coup de boule à un gars qui dit, moi, je ne peux pas. Appelle Bouygues. Parce que Gérard connaissait tous mes problèmes. J'ai dit, non, on se pose à New York, tu appelles Bouygues devant moi. Et à New York, avec Gérard Depardieu, on a appelé Dominique Ancien qui est de place Bouygues. J'ai dit, M. Bouygues, rendez-vous après-demain. Je viens. Je viens.